Alors bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Walltrain Institute et présenté par Walldata, je suis Stevens et le thème de ce soir sera comment faire pour détecter les croisements de moyenne mobile avec le logiciel Wallmaster XE. Nous allons commencer dans quelques secondes, une dernière fois je voudrais savoir si tout le monde entend correctement, me met un oui ou un ok dans le dialogue en direct sur votre droite s'il vous plaît. Voilà, alors nous allons pouvoir maintenant débuter, donc comme je vous le disais le thème sera comment détecter les croisements de moyenne mobile, mais déjà qu'est-ce que c'est qu'une moyenne mobile ? Alors je vais faire un petit sondage, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une moyenne mobile me met un oui ou un ok dans le dialogue en direct se trouvant sur votre droite s'il vous plaît ? Un O pour oui au pire et un N pour non. Alors je vois, oui, 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 ok, d'accord. Alors maintenant je souhaiterais savoir si parmi vous il y en a qui ont utilisé les moyennes mobiles pour traiter justement les valeurs on va dire à flanciel, donc un O pour oui et un N pour non. Et bien c'est passé, c'est impeccable ça, parfait, très bien. Alors déjà pour remettre les choses dans le contexte, permettez-moi, je vais vous présenter déjà ce que c'est qu'une moyenne mobile et en fait il y a deux façons de les traiter. Par la suite voilà ce que l'on va faire ensemble. Et bien on va partir d'un espace de travail vraiment de zéro, on va créer un market analyzer spécifique, on va rajouter donc un écran graphique. Je vais vous montrer justement qu'il est possible de faire du multipériode et avec des moyennes mobiles dites automatiques. Alors déjà, les moyennes mobiles, il faut savoir que ce sont sans doute un des indicateurs qui est le plus utilisé. Déjà c'est ce que je vois dans le sondage, dans le chat en direct ici sur la droite. Et cet indicateur en fait est très très répandu, pourtant il est assez mal utilisé. C'est-à-dire que la moyenne mobile correspond elle en fait à la valeur moyenne d'un titre sur une période donnée. La moyenne se fait en fait sur une donnée fournie, donc que ce soit le cours d'ouverture, le cours de clôture, le plus haut ou le plus bas de la journée, ou en tout cas de la période que l'on utilise, de chaque unité de temps. Par défaut quand même, le choix se porte souvent sur le cours de clôture. Dans ce cas, elle est construite en calculant un cours de clôture moyen sur la période. Si on dit une moyenne mobile par exemple de 5, et bien on prend les 5 dernières cours de clôture, on les additionne et on divise par 5. Ce qui nous donne le titre, enfin le cours en tout cas, de cette moyenne mobile. Alors, les moyennes mobiles ont l'avantage en fait de lisser les cours et justement d'aider le trader ou l'investisseur à identifier une tendance. Si les cours par exemple sont au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile, d'accord, en supprimant entre autres des fluctuations excessives passagères du marché et elles sont souvent utilisées avec des indicateurs pour accompagner les mouvements. Alors, on peut indiquer que plus la période considérée dans le calcul est courte, plus la moyenne mobile va coller à la tendance, forcément. Donc, les moyennes mobiles, en fait il existe essentiellement deux méthodes d'utilisation des moyennes mobiles. La première consiste à repérer les croisements entre la moyenne mobile et les cours. D'accord ? Donc on a une moyenne mobile avec la cotation comme là à l'écran par exemple sur Air Liquide. Voilà. On dit très souvent que lorsque le cours passe au-dessus de la moyenne mobile, alors c'est un signal d'achat. Lorsqu'il se passe en dessous, c'est un signal de vente. D'accord ? Mais vous avez aussi une deuxième approche par rapport à cette moyenne mobile qui est, on va dire, peaufinée par rapport à cette première méthode, qui est comment faire pour repérer les croisements entre deux moyennes mobiles. Une de période assez courte et une autre de période, on va dire, assez longue. Donc pareil, j'ai un onglet pour vous illustrer cela, comme ceci. Voilà. Donc on dit que lorsque la moyenne mobile longue passe au-dessus de la moyenne mobile courte, c'est un signal de vente. Et lorsqu'on a la petite moyenne mobile, donc celle qui est le plus proche des cotations, passe au-dessus de la longue, alors c'est un signal d'achat. Ok ? Alors après, bien entendu, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément de données, de valeurs, selon les CAC 40, SRD, Forex, CICAV, etc. C'est pas forcément très très évident, en tout cas, si, si on a le temps, si on peut passer une semaine non-stop à regarder les écrans graphiques, pour aller chercher l'opportunité. Quand je dis l'opportunité, par exemple, ce sera de se mettre juste ici, en fait. Voilà. De détecter ce point-là. Est-ce que vous voyez le petit 1 que je viens de mettre sur l'écran graphique ? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà. Parfait. Donc vous voyez là, comme là ici, j'ai un croisement de moyenne mobile, ça équivaut donc à un signal d'achat. Et donc, en signal de vente, ce serait ici. Vous voyez ? Est-ce que vous pouvez cliquer sur le petit 2, s'il vous plaît ? Voilà. Parfait. Je vous en remercie. Et donc là, comme ça, on est vraiment dans la tendance. Et si, par exemple, on avait suivi ce signal au moment où il nous l'avait détecté, eh bien, quand même, ça faisait 48,28% de plus-value. D'accord ? Donc n'oublions pas que ça peut être vraiment intéressant. Comme ça, ça peut vraiment nous détecter des valeurs dites à fort potentiel. Alors, maintenant, ce que je vous propose, eh bien, comme je vous l'ai dit depuis le départ, c'est que l'on va vraiment partir sur un espace de travail nu. On va créer notre propre espace de travail, qui s'appellera, par exemple, détection des croisements de moyenne mobile. Alors, avant toute chose, il faut donc créer un espace de travail. Comment dois-je faire pour créer un nouvel espace de travail qui sera vraiment le mien ? Eh bien, très simplement, je vais cliquer sur l'onglet « Démarrer » en haut à gauche, comme ceci. Je vais ensuite sur « Nouveau ». Est-ce que vous voyez « Nouveau » ? C'est juste sous « Mes graphiques ». Si vous pouvez cliquer dessus. Voilà. Parfait. Merci. Alors, qu'est-ce que l'on veut créer ? Un écran graphique ? Non. Un Market Analyseur non plus. Ah oui, par contre, créer un nouvel espace de travail. Donc, je clique sur le gros bouton « Espace de travail ». Voilà. Donc là, je vais mettre un titre. Je vais mettre, par exemple, « Méthode de détection de croisement de moyenne mobile ». Je clique maintenant sur « OK ». Alors, votre espace de travail, « Méthode de détection de croisement de moyenne mobile » vient d'être créé et de préutilisé. Voulez-vous l'ouvrir maintenant ? Ah oui, c'est mieux. Je clique sur « Oui ». Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez cliquer à l'intérieur de l'espace de travail ? En fait, il y a du gris ou du blanc, selon les résolutions que vous avez à la maison. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, ni qu'on est en manque d'inspiration. C'est simplement qu'on n'a pas encore rajouté les éléments à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il nous faudrait ? Il nous faudrait un écran graphique. Alors, comment est-ce que je fais pour ouvrir un écran graphique ? Vous allez voir, c'est très simple. Voilà, très bien. Je clique sur l'onglet « Graphique » tout en haut, puis je clique sur « Ouvrir » à gauche. Voilà. Alors moi, pour mon exemple, je vais utiliser un écran graphique qui s'appelle « Graphique de base ». D'accord ? Celui-ci qui se trouve dans la partie « Analyse technique ». Alors, j'utilise celui-ci et pas un autre. Pourquoi ? Parce que je sais que celui-ci, cet écran graphique-là, tout le monde l'a à la maison, puisque c'est l'écran graphique, donc par défaut, à l'installation de votre logiciel. Donc, je clique sur « Ouvrir ». Ok. Donc, là, on a un écran graphique qui s'ouvre en mode « Pop-up ». C'est quoi une pop-up ? C'est une fenêtre volante. Donc, le but serait qu'il prenne tout l'espace de travail que l'on vient de créer. Donc, pour ça, c'est très simple. Je reste cliqué gauche dans la barre bleue tout en haut, comme ceci, et je déplace ma fenêtre. Et là, je lâche mon clic gauche à l'intérieur de l'espace de travail, comme ceci. Très simplement. D'accord ? Alors, maintenant, alors bien sûr, là, on a un écran graphique. Ça, c'est impeccable. Ce qu'il nous faudrait, c'est une liste de marché. Donc, pour ça, on va ouvrir un « Market Analyzer ». Pareil, de base, en fait, où il y a juste l'information sur la valeur, enfin, le titre des cotations. Alors, comment faites-vous, s'il vous plaît, pour ouvrir un « Market Analyzer Wallmaster » ? Impeccable. Je clique sur « Outils ». Et ensuite, on a une catégorie raccourci rapide. Voilà. Là, on a bien le bouton « Market Analyzer ». Je clique dessus. Donc, alors ici, je vais aller chercher, hop, dans « AT Helper », « Analyse de la séance ». Et je vais cliquer sur « Ouvrir ». Impeccable. Alors, l'appareil, il s'ouvre en mode pop-up. Je souhaite le mettre à gauche de mon premier écran graphique. Très simple. Je reste cliqué gauche dessus, sur la petite barre bleue. Est-ce que vous voyez toutes et tous la barre bleue sur laquelle je suis ? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà, nickel. Je reste cliqué gauche, je déplace. Et en fait, à l'aide de mon curseur de la souris qui est blanc, je vais le mettre sur le bras gauche du losange, comme ceci. Est-ce que vous voyez toutes et tous le bras gauche du losange ? Si vous pouvez cliquer à l'intérieur. Voilà, parfait. Et là, je lâche. Impeccable. Donc, il faut savoir que les croisements de mobile fonctionnent sur tout type de période de temps, que vous soyez trader, vraiment en très court terme, moyen terme, investisseur long terme. et fonctionnent aussi, en tout cas, peuvent fonctionner sur tout type de marché boursier, et entre autres sur les marchés que vous recevez depuis votre abonnement Wild Data. Donc ici, par exemple, je peux avoir la UX, le B20, le CAC 40, compartiment A, BC, le SRD, etc. Donc moi, je vais me mettre sur le SRD dans notre exemple, et je clique sur ouvrir. Et voilà. Alors, on est d'accord, comme on l'a dit, juste en commençant le webinaire, ce qui est le plus difficile, lorsqu'on n'a pas un outil vraiment perfectionné, technologiquement parlant, c'est d'aller détecter, hop, en un clin d'œil, ce signal-là, lorsqu'il y a vraiment le croisement pile-poil. Alors, c'est-à-dire que, si, ce que vous pouvez faire, c'est regarder valeur par valeur. Et encore, il faut tomber, ah ben voilà, là on a de la chance, Air France, je suis vraiment, les deux moyennes mobiles se chevauchent, donc c'est un croisement finalement. Air Liquide, non, Alcatel, Alcatel, bon, le croisement a eu lieu hier. Alstom, non plus, Areva, bon, vous voyez, ça peut être très très vite, ça peut être fastidieux comme travail quand même. N'oublions pas que vous avez un logiciel, qui est le Wellmaster XE, qui vous permet vraiment de faire énormément de choses, d'accord ? Mais énormément de choses, ça ne veut pas dire compliqué. Là, ici, ce que l'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va lui dire au Market Analyseur, ben voilà, rajoute-moi une colonne qui me détecte automatiquement les croisements de moyennes mobiles. Alors, comment faire pour rajouter une colonne ? Vous allez voir, c'est très très simple. Il me suffit de cliquer, voilà, là, comme, ben voilà, très bien, de cliquer sur la petite page blanche avec le petit plus. Je clique dessus. Et là, donc, je vais me diriger vers MME, voilà, et j'ai croisement de deux MME. Je clique dessus et je fais ouvrir. Automatiquement, il me dit, voilà, on veut un croisement de deux moyennes mobiles, très bien, mais il faut me donner des périodes de moyennes mobiles. Alors, au niveau des périodes de moyennes mobiles, il y a, on va dire, des règles, entre guillemets, académiques. Je vais vous les mettre dans le chat en direct. Alors, je vous dis, c'est vraiment académique, c'est ce qu'il y a dans les livres, etc. Donc, lorsqu'on fait du court terme, je vais l'appeler CT. On va prendre, en fait, les moyennes mobiles, donc, de 10, par exemple, et 50. Voilà. Donc là, je vais vous mettre, CT pour court terme, 10, 50. Pour ce qui est du moyen terme, ce sera du 50 et 100. Et pour ce qui est du long terme, donc, LT, ce sera plutôt du 100 et 200. Là, vu qu'ici, nous sommes, pour le moment, je dis bien, nous sommes en période de temps, donc, on va dire, unité principale qui serait, donc, du jour sur deux ans, qui correspondrait à du moyen terme. Mais, en ces cas-là, je vais lui demander, hop, du 50 et du 100. D'accord ? Et je clique sur OK. Et là, la moulinette se met en place, et automatiquement, il va me détecter si, oui ou non, j'ai des croisements de moyenne mobile, directement, donc, dans mon Market Analyzer. Qu'est-ce que je constate ? Eh bien, je vais avoir deux clients, en fait, juste ici, Société Générale et Morel et Prom. Alors, par contre, là, je vais vous poser une question. Regardez, par exemple, Société Générale. Est-ce que vous voyez toutes et tous la ligne Société Générale dans le Market Analyzer OneMaster ? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Impeccable. On voit qu'il me détecte un croison de moyenne mobile, parce que j'ai un signal MMT passe au-dessus de la MMLT, donc, long terme. OK ? Par contre, regardez mon écran graphique, je n'ai pas du tout ce croisement-là. À votre avis, pourquoi ? Là, je vous invite à cliquer gauche, là où vous pensez qu'il y a la solution. Attention. Alors, pour Forexer, ça y était presque, mais non. Par contre, pour M. Pagliano, Jacques, voilà, et je vois JPH. Oui, en fait, il faut bien faire attention, et ça, ça peut être le piège à la maison, c'est pour ça que je vous en parle, de bien faire attention aux périodes d'indicateurs que vous utilisez. Souvenez-vous, je mets la souris sur le petit icône de croisement détecté, on me parle de MME 50 et 200. Attention, sur l'écran graphique, je suis en 10 et 40. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la période des moyennes mobiles de mon écran graphique. Alors, comment faire ? Vous allez voir, c'est très, très simple. Alors, pour Benji, c'est même plus simple que ça, voilà. Je clique, en fait, sur le bouton AP, qui est le diminutif d'APMI, qui est une technologie exclusive de votre logiciel Wallmaster XE, créé par WallData, qui veut dire ajustement des paramètres multipériodes intelligents. En d'autres termes, en cliquant dessus, et bien, grâce à un petit curseur, je vais pouvoir modifier comme ceci, et vous voyez, visuellement, ça change. Je vais pouvoir, par exemple, mettre ma petite à 50, grâce à mon petit curseur, et la grande à 100. Hop, comme ceci. Et là, je ferme. Et regardez ce qui se passe. Et là, maintenant que je suis vraiment en concordance, voilà, je mets le petit icône 1 devant, j'ai bien mon croisement de moyenne mobile, qui apparaît, donc, sur mon écran graphique. Est-ce que tout le monde voit bien le croisement de moyenne mobile ? On voit bien les deux qui se touchent, hein ? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà, super. Je vous en remercie. Alors, maintenant, je vais vous montrer, donc, plusieurs petites astuces. Parce qu'en réalité, on va dire que la méthode de travail, académiquement parlant, va s'arrêter ici, d'accord ? C'est le croisement des moyennes mobiles. Regardez ici, en un seul clic de souris, on l'a. Maintenant, pour aller encore plus vite, et pour être surtout averti d'un croisement de moyenne mobile, parce qu'on n'est pas, ou devant son ordinateur, forcément, ou on n'est pas forcément devant l'espace de travail qu'on vient de créer, qui s'appelle méthode de détection des croisements de moyennes mobiles. On est peut-être sur les divergences, on est peut-être sur le MPI, ou encore l'investor. Eh bien, je vais vous donner une astuce, qui je trouve est vraiment formidable, c'est être alerté, mais sur toute une liste, et par rapport à un croisement de moyenne mobile. Je m'explique. Les alertes, qu'est-ce que c'est ? Une alerte, on peut avoir des alertes sur ligne. Par exemple, ici, vous voyez, sur mon écran graphique, j'ai des supports et des résistances. Support, donc, c'est une ligne verte sous le cours, résistance, une ligne rouge au-dessus. Je peux les mettre sous alerte. Tout simplement, je clique sur la petite cloche grise. Est-ce que vous voyez toutes et tous la petite cloche grise qui se trouve à gauche de ma résistance ? Alors, c'est là, voilà, super, c'est là où il y a toutes les fléchettes. Très bien, où j'en vois aussi qu'elles sont sur le support en bas. Eh bien, en faisant un clic de souris dessus, la cloche est en grise, maintenant elle devient jaune, ça veut dire que là, j'ai une alerte sur ma résistance. Grossièrement, si ma cotation arrive à atteindre ma résistance et qu'elle le touche, dans ce cas-là, je suis alerté ou par un signal pop-up, donc une petite fenêtre volante, ou par un son, ou encore par un email, ou encore par un SMS. D'accord ? Vous voyez, quatre possibilités. Moi, je me dis, bah, dis donc, on peut faire des alertes sur support résistance, pourquoi pas sur indicateur ? Comme là, les croisements de moyenne mobile. Eh bien, pour ça, c'est très simple. Regardez. Nous sommes sur le marché du SRD. Je me dis, voilà, je veux être alerté sur toutes les valeurs, en une seule fois, d'accord ? Sur cette liste-là et sur les croisements de moyenne mobile. Eh bien, pour ce faire, je fais un clic droit sur n'importe quelle boule grise qui se trouve au-dessus de la PCD. Est-ce que vous voyez les petites boules grises ? Celles que je suis en train de cocher, par exemple. Voilà. Eh bien, là, dans votre logiciel, OneMaster XO, il suffit de faire un clic droit, et vous avez une option qui est mettre une alerte sur toute la liste. Alors, attention, petite parenthèse, parce qu'on m'appelle aussi pour ça, on me dit, ouais, dis donc, voilà, je mets une alerte, bon, dans l'idée, un croisement de moyenne mobile, et j'ai mon logiciel, dis donc, qui rame. Moi, je vais vous poser, à chaque fois, je poserai la même question, c'est d'accord, mais sur quelle liste de valeurs ? Et très souvent, on me dira, c'est sur ma liste personnelle, j'ai 600 ou 800 valeurs dedans. Bon, d'accord, technologiquement parlant, le OneMaster est très puissant, mais attention, par rapport à votre rame d'ordinateur, ou par rapport à ce que vous lui demandez aussi, forcément, lui, il va travailler 800 valeurs en temps réel sur des croisements de moyenne mobile. Bon, c'est quand même un travail de titan, d'accord ? Donc, forcément, il peut arriver un moment où le logiciel peut ramer, mais c'est ça, c'est tout à fait normal. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous mettre sur une liste personnelle avec jusqu'à 200, 250 valeurs, d'accord ? Mais pas des valeurs fictives. Si vous me donnez une liste avec, je ne sais pas, 806 caves, et sur les 806 caves, il y a 756 caves que, bon, vous n'utilisez pas forcément, je ne vois pas trop l'intérêt d'utiliser les alertes là-dessus. Donc là, on se met, alerte sur toute la liste, comme ceci, êtes-vous sûr de vouloir activer ? Je mets oui. Et là, je dis, voilà, MME, croisement de 2 MME. Je clique sur OK. Là, pareil, il me redemande mes types de périodes. Donc, je vais mettre 50 et 100. Je clique sur OK. Donc là, ici, vous avez une petite boîte de dialogue qui arrive. Donc, par défaut, c'est la fenêtre pop-up qui est activée. Mais vous pouvez aussi jouer un son, vous faire envoyer un email, ou autrement un SMS. Petite parenthèse, parce que pareil, j'ai des clients au téléphone qui me disent que ça ne marche pas forcément sur les SMS. Alors, ça peut ne pas fonctionner. J'ai détecté deux raisons pour cela. Par exemple, si vous mettez, alors je vais le faire, hop, voilà, si vous écrivez ça comme ça, 06, point, puis après, votre numéro de téléphone, point, ou autrement, vous écrivez 06, avec un espace, etc. Les espaces et les points, il ne les prendra pas. Donc, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut vraiment écrire tout d'une traite. À la suite. Ou autrement, pour ceux aussi qui ont des numéros de téléphone, on va dire, à l'international, très souvent, c'est plus, par exemple, 212, 456, 87. Le plus 212, il ne le prendra pas. Ce que vous devez mettre, c'est à la place du plus, vous mettez 0, 0. D'accord ? Voilà, très simplement. Et là, ça fonctionnera nickel. Et ensuite, je vais cliquer sur OK. Et on voit, regardez à gauche, on voit, il y a des petites cloches qui arrivent automatiquement. Voilà, donc on a déjà Bourbon. Alertes sur, et puis là, il est en train de travailler. Et donc, on a bien les alertes en pop-up qui arrivent. Bon, bien sûr, je n'ai pas mis 200, etc. Voilà. Je suis en train de les ranger en même temps, une fois qu'elles arrivent. Comme ceci. Et donc après, vous pouvez regarder, vous faites Mise à jour valeur, Mise à jour période, qui met à jour la période, parce qu'on peut être sur un écran graphique, par exemple, en semaine, or nous, notre alerte est en jour, donc en faisant Mise à jour période, automatiquement, il vient se mettre en jour. Et on voit bien, donc, ici, le croison de mode mobile qui apparaîtra. D'accord ? Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que là, par exemple, je ne sais pas, vous devez aller en course ou quoi, vous laissez votre logiciel tourner en temps réel, vous vous faites envoyer, par exemple, je ne sais pas, un SMS ou un email, vous êtes en course, et là, vous avez, tiens, VIRBAC, heureusement de mode mobile, et là, vous savez tout de suite ce qu'il faut faire. Ok ? Alors, maintenant, je vais vous donner une autre astuce. Alors, celle-ci est vraiment pas mal, ergonomiquement parlant, c'est-à-dire que c'est un nouvel indicateur qui est sorti. Donc, pour ça, je vais avoir besoin d'un nouvel écran graphique, comme ceci, je vais prendre un écran graphique de base, voilà, je vais le mettre ici en parallèle, et à l'intérieur, en fait, je vais tout supprimer. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, hop, on a eu beaucoup de demandes là-dessus, voilà, je supprime tout, j'ai vraiment un écran graphique nu. On nous a dit, bon, ben voilà, c'est très très bien, on a les moyennes mobiles, une court terme, une moyen terme, mais il y en a aussi qui aiment bien lorsque c'est colorié entre les deux moyennes mobiles, ce qu'on appelle la coloration de zone. Eh bien, vous avez maintenant la possibilité d'avoir cet indicateur dans votre logiciel pour se faire, alors par contre, vous ne l'avez pas par défaut, il faut aller le chercher, il faut aller le télécharger, mais vous allez voir, c'est très très simple. On clique sur démarrer en haut à gauche et on se dirige sur le bouton ATX Store. Est-ce que vous voyez toutes et tous ce bouton ATX Store ? Voilà. En même temps, je réponds à la question de User, comment se fait-il que l'on a des croisements à 18h22 alors que la bourse de Paris est fermée ? Parce que comme je suis en jour, il prend les cours de clôture. Voilà pourquoi. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que l'ATX Store ? Un O pour oui, un N pour non, s'il vous plaît ? Alors, je vois oui, oui, alors j'ai quand même des noms. Alors, l'ATX Store, pour vous résumer, pareil, j'essaie de vous expliquer ça simplement avec des images, c'est un peu comme la caverne d'Ali Baba de votre logiciel Wellmaster XE où à l'intérieur, il y a environ un petit peu plus de 350 ou 400 ressources téléchargeables à votre logiciel Wellmaster XE et bien sûr gratuitement. Ça peut être l'équivalent, mais version plutôt gratuite, de tout ce qui est, par exemple, l'Apple Store pour tout ce qui est smartphone Apple ou encore le Google Store pour tout ce qui est les Galaxy S, les choses comme ça, ou l'Android Market. Et bien là, c'est pareil, mais pour votre logiciel, c'est classé par thème, vous avez donc 30 alertes, 8 assistants visuels, 25 espaces de travail déjà préfaits, 31 décors graphiques, 126 indicateurs, etc. Donc moi, ce que je souhaiterais, c'est avoir un indicateur, donc je vais vous l'écrire dans le dialogue en direct, donc c'est dans l'ATX Store et l'indicateur est Zone MME. Alors Zone avec un seul N, ce sera mieux. Donc je vais dans l'indicateur comme ceci, et là, je regarde dans la liste et j'ai, pardon, je me suis même trompé, j'ai écrit à l'envers, donc je vous le remets dans le chat. Voilà, donc c'est MME, Zone MME. Je clique tout simplement sur télécharger, voilà, je clique, vous voyez, est-ce qu'en bas à gauche, vous voyez toutes et tous le message qui dit que le pack MME a bien été téléchargé, cliquez ici pour redémarrer votre logiciel et finir l'installation. Donc vous à la maison, vous cliquerez sur le petit lien qui est cliqué ici. Et en fait, lui ce qu'il fait, eh bien il va fermer automatiquement votre logiciel et le relancer et comme ça, donc installer le pack avec le nouvel indicateur. Installer, voilà, comme ceci, donc là je me retrouve dans mon espace de travail, j'ai mon écran nu juste ici, voilà, alors, je vais rajouter donc un indicateur dans cette zone graphique qui s'appelle MME, Zone MME. Comment est-ce que je fais ? C'est très simple, en haut à gauche de ma zone graphique, j'ai une petite courbe bleue avec un plus à côté de la baguette magique. Est-ce que vous voyez ? Si oui, si vous pouvez cliquer dessus, voilà, impeccable. Je clique dessus et donc je vais dans ma liste d'indicateurs et j'ai bien MME, Zone MME. Je clique sur Valider, voilà, et voici ici donc ma zone MME. Alors vous allez voir qu'on va pouvoir bien sûr le customiser, le rendre un petit peu plus clinquant. Donc là je vais devoir aller vraiment dans les paramétrages de l'indicateur pour mettre par exemple la bande supérieure dans une couleur, la bande inférieure dans une autre couleur et l'intérieur de ma zone dans une couleur suivant si c'est haussier ou baissier. Alors comment est-ce que je fais pour aller toucher au paramétrage vraiment avancé entre guillemets de mon indicateur ? C'est très simple. Regardez en haut, c'est marqué prix avec des chandeliers et j'ai MME, Zone MME, 20 et 50. Est-ce que vous voyez toutes et tous l'indicateur en haut ? Voilà, impeccable. Donc tout simplement, je clique sur MME, Zone 2 MME, comme ceci. et là j'arrive bien sur les paramètres avancés de mon indicateur. Alors premièrement, on va mettre les indicateurs comme on l'avait vu. Donc les indicateurs, c'était quoi déjà ? Attendez, je ne m'en souviens déjà plus, super, c'est 50 et 100. Donc je vais mettre 50 et 100. Ok ? Mon style haut, mon style haut, je vais lui dire que ce sera par exemple une ligne grasse de couleur verte, admettons. Et vous voyez, donc en temps réel, j'ai ma ligne, ma bande en fait supérieure qui devient grasse et verte. Ma ligne de bas sera plutôt donc pareil, grasse et en rouge. Ma couleur de fond, lorsque c'est haussier, je vais mettre du vert et ma couleur de croisement, lorsque c'est baissier, je vais mettre du rouge et je clique sur OK. Là je vais mettre un petit peu plus, hop, voilà, d'historique. Et vous voyez, donc là je viens de créer en fait quelque chose qui est plutôt sympa à l'œil et aussi, comme ça, vous détectez vraiment très très vite les moments où c'est plutôt baissier, les moments où c'est plutôt haussier. D'accord ? Et vous voyez que le croisement de Moine Mobile vous détecte vraiment très très bien les tendances. D'accord ? Ça je pense que vous le remarquerez. Donc ça c'est une astuce et c'est un nouvel indicateur qui a été créé par l'équipe de développement World Data qui s'appelle MME Zone 2 MME. Bon. Autre chose concernant le croisement des moyennes mobiles. Donc là ça va être un petit peu plus avancé. Il faut savoir que concernant les moyennes mobiles, là on a mis par exemple 50 et 100, mais par moment il faut aussi savoir modifier la moyenne mobile. Par exemple, 50 et 100 peut très bien fonctionner aujourd'hui, mais ça se trouve dans un mois vu que le marché sera autre, c'est-à-dire qu'il y aura par exemple plus de volatilité ou moins de volatilité, eh bien ces moyennes mobiles 50 et 100 peuvent vous donner aussi vraiment de faux signaux, des croisements vraiment aléatoires et on va dire qui ne servent à rien. Donc pour ça ce qu'il va falloir faire, il va falloir modifier les paramètres de ces moyennes mobiles. Alors ce qui peut être embêtant est pour le coup un petit peu long, c'est-à-dire que là bien sûr dans l'écran graphique c'est très simple de modifier les moyennes mobiles. Je mets par exemple 10 et 40 comme ceci, voilà c'est fait, c'est modifié. Mais par contre, souvenez-vous, notre super assistant qui est le market analysé en Wallmaster qui nous détecte les croisements de moyennes mobiles, lui, il nous les détecte toujours sur les 50 et du 100. Je pense que vous serez d'accord avec moi ce qui serait vraiment chouette c'est que cette colonne croisement de moyennes mobiles et bien elle puisse fluctuer en fonction de ce que l'on choisit dans la PMI. C'est-à-dire que là c'est du 10 si je mets demain par exemple du 20 automatiquement le market analyser prend en compte ces modifications. Et bien c'est ce que je vais tenter de vous apprendre à faire dans votre logiciel Wallmaster XE. C'est-à-dire qu'on va rendre totalement dynamique la période de nos moyennes mobiles sur l'écran graphique avec la période que l'on donne dans le market analyser Wallmaster pour qu'il y ait vraiment une synergie parfaite entre les deux ressources l'écran et le market analyser. Alors comment faire ? Déjà la PMI ça ne s'arrête pas seulement donc ça je pense qu'on refera un webinaire là-dessus ça ne s'arrête pas simplement à modifier comme ça visuellement des indicateurs techniques parce que ça fonctionne avec les moyennes mobiles mais si en dessous j'ai un RSI je peux modifier facilement l'indicateur de mon RSI non ça ne s'arrête pas là on va pouvoir dire à la PMI voilà crée-moi des périodes globales aux périodes de temps c'est-à-dire que pour n'importe quel type de valeur et bien je vais mettre 10 et 40 mais que pour le jour pour n'importe quel type de valeur je vais mettre du 50 et du 100 mais pour des périodes dites en semaine d'accord ? c'est-à-dire que vous allez travailler par unité de temps globale chaque période a son type de période de moyenne mobile tout simplement donc comment faire ? je ne sais pas si vous avez remarqué par exemple sur la première ligne c'est marqué STD ça veut dire que là nous sommes en APMI dit standard c'est-à-dire que toutes les valeurs dans toutes les périodes et dans tout le logiciel et bien ça sera 10 et 40 d'accord ? pour illustrer mes propos je vais ouvrir un deuxième écran graphique je pense que ça sera peut-être un petit peu plus clair voilà comme ceci ok je vais me mettre en semaine enfin je vais plutôt me mettre en semaine à droite voilà je vais mettre un maxi d'historique comme ceci ok là pareil à droite alors vous remarquez à gauche sur mon écran graphique de gauche je suis en jour est-ce que vous voyez bien l'écran graphique qui est en jour c'est très important pour moi si vous pouvez cliquer à l'intérieur de l'écran graphique qui est en jour voilà impeccable d'accord ? donc celui-là on le garde bien dans l'esprit celui-ci c'est le journalier à droite c'est l'écran graphique en semaine si vous pouvez cliquer dedans s'il vous plaît impeccable alors juste pour bien que ce soit clair j'ai modifié la couleur de fond de celui-ci par exemple je vais le mettre en un petit vert mignon voilà voilà donc en vert mon écran graphique dit long terme en blanc mon écran graphique dit moyen terme donc ce que l'on dit on l'a dit dès le départ il est bien d'utiliser deux types de périodes donc de moyenne mobile que ce soit pour la semaine ou pour le jour mais regardez ce qui se passe c'est que je vais cliquer sur APMI je vais mettre par exemple 50 et puis 100 dans l'idée dès que je vais changer de valeur alors ici attendez hop il faut que je le mette ici aussi voilà et bien ça prendra tout de suite donc 50 et 100 partout donc ça peut être vraiment gênant ce que l'on va faire dans ces cas là on va utiliser donc l'exclusivité APMI on va lui dire voilà pour l'écran graphique en journalier je me mets en unité de temps globale donc je clique sur STD et je me mets en unité de temps globale comme ceci là pareil unité de temps globale et en fait vous remarquerez automatiquement ça sera 10,50 pour l'unité de temps globale pour le journalier d'accord je vais faire pareil pour la semaine je me mets en APMI je me mets en unité de temps globale unité de temps globale comme ceci et là pour ce qui est de la semaine donc je vais mettre par exemple du 50 et du 100 ok voilà donc comme ça je vais avoir vraiment deux types de moyenne mobile en journalier j'aurai toujours du 10,50 et en semaine j'aurai toujours du 50 et 100 ok alors maintenant le but ultime c'est que notre market analyzer puisse prendre en compte cela c'est à dire que lorsque j'ai ici par exemple un croisement de moyenne mobile en jour et bien automatiquement ils me prennent mon 10 et mon 50 c'est à dire que si demain je modifie je me mets en 20 et 60 pour le journalier automatiquement mon market analyzer prendra mon 20 et 60 alors première chose sachez que ce webinaire est enregistré donc sera disponible sur la toile sur le web à partir de lundi d'accord donc au niveau de la manipulation j'imagine que certains peuvent trouver cela un petit peu complexe sachez une chose ne soyez pas tout de suite ne baissez pas les bras puisque de toute façon à la fin je vais vous montrer où télécharger la ressource déjà toute faite à mettre dans votre logiciel ça c'est le petit cadeau du soir d'accord et du week-end je vous montrerai comment faire pour télécharger ça dans la TX Store d'accord donc suivez bien quand même ce que l'on fait et bien sûr à la fin je vous montrerai comment télécharger le market analyzer qui va bien avec l'écran graphique qui va bien ok alors non moyenne mobile en fait il faut que j'aille dans les paramétrages je fais un clic droit je vais dans propriété des indicateurs aussi le but de cette manipulation c'est aussi pour vous montrer que le logiciel Wallmaster XE vous faites vraiment ce que vous voulez avec au départ le but c'est de monter un espace de travail vous le peaufinez donc à la perfection vous le rendez dynamique et presque automatique comme vous le souhaitez selon vos conditions et après c'est terminé vous n'avez plus à y toucher vous avez juste à recevoir les informations et placer vos ordres de bourse d'accord donc moi je vais dans propriété des indicateurs voilà et je regarde ma première moyenne mobile et qu'est-ce que je vois dans période ça pourrait être écrit 20, 50, 100 mais non en fait il y a un code magique welldata qui est juste ici qui est UV pour variable utilisateur le but et bien c'est de copier-coller ça c'est à dire copier-coller ça le prendre et après le mettre dans mon market analyzer donc je le prends je surline tout clique droit copier je fais ok d'accord maintenant je vais devoir aller dans les fonctions avancées de ma colonne donc pour aller dans les fonctions avancées de ma colonne très simplement je fais un clic sur la petite boule est-ce que vous voyez tous la petite boule grise avec un petit V gris foncé qui tend vers le bas sous MME super parfait je clique dessus et je vais éditer la colonne comme ceci alors là j'arrive ici c'est la première fois qu'on le montre dans le webinaire là dans les paramétrages du market analyzer donc là c'est très simple en fait c'est comme pour les indicateurs à gauche j'ai ma liste de colonnes est-ce que vous voyez bien la liste des colonnes à gauche c'est marqué alerte et sélection information valeur voilà parfait là je suis sur la sélection MME croisement MME c'est parfait on voit bien que c'est surligné super je clique dessus j'ai les propriétés critères de tri et tiens j'ai la source et donc dans la source aussi c'est pour montrer justement par rapport à d'autres choses qui sont donc sur internet et un petit peu je trouve bas de gamme c'est à dire que là on va pouvoir absolument tout peaufiner et on va même pouvoir aller peaufiner si on est un petit peu initié bien entendu et bien les calculs des indicateurs et je vois quoi période de ma première moyenne mobile dans ma détection de croisement de moyenne mobile 50 souvenez-vous lorsqu'on a rajouté la colonne ils nous demandaient quel type de période on voulait on a rentré 50 et 100 et bien là vu que notre première moyenne mobile c'est une MME 20 par défaut grâce à la PMI en unité de temps globale et bien à la place de 50 je vais supprimer 50 ici simplement et je colle mon non-code ici et en UV instance vu que c'est ma première moyenne mobile et bien j'écris 1 tout simplement d'accord et là je vais cliquer sur ok la moulinette donc se met en place voilà et quand je mets la souris sur mon indication de croisement de deux moyennes mobiles regardez dans mon AT-Sense l'AT-Sense aussi pareil qui est une exclusivité OneLata qui va vous donner en fait la synthèse du signal détecté donc ici croisement détecté est-ce que vous voyez dans le texte que c'est bien marqué MME 20 et non plus 50 est-ce que vous pouvez cliquer dessus sur l'information super et maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre notre deuxième moyenne mobile pour ça c'est très simple un clic droit n'importe où enfin même pas je clique directement sur MME 60 je récupère le long code qui est ici un clic droit copier après une fois que c'est fait c'est plus à faire c'est ça qui est génial ici je retourne dans mon édition de colonne je vais dans source et à la place de sang j'y colle mon long code et dans UV instance je lui dis que c'est mon deuxième indicateur ma deuxième moyenne mobile je clique sur ok la moulinette se met en place voilà qui est fait allez on vérifie je mets simplement la souris dessus et j'ai bien 20 et 60 est-ce que vous pouvez cliquer sur l'information donnée par l'ATSense s'il vous plaît sublime donc vous voyez ça a pris vraiment que quelques secondes d'accord donc je le répète n'ayez pas peur je ne vais pas vous demander de faire ça ce week-end aller travailler dans l'express language pour ceux qui ont un petit peu peur de toucher à cela à la fin du webinaire je vous montre comment aller récupérer le market analyzer qui est tout fait avec l'écran graphique qui va avec d'accord c'est important alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va tenter de voir si tout fonctionne donc ici j'ai mon j'ai mon écran graphique on avait dit que c'était 20 et 60 d'accord alors première question dans mon écran graphique où c'est marqué 20 et 60 comment est-ce que je fais pour changer la période de mon indicateur par exemple pour me mettre en 50 et 100 un outil très simple voilà Nicole a eu voilà le bon réflexe il faut cliquer encore plus simple que ça là pour le coup il faut passer par APMI pourquoi par APMI parce que si je clique sur MME 20 et dans période si j'écris vraiment à la main une période ici je mets 100 par exemple et bien vu que ça sera plus un code automatique ça sera pas repris par le market analyzer donc il faut vraiment passer par ici l'exclusivité qui est l'APMI donc je clique sur APMI donc là par exemple ici je vais mettre 50 et 100 donc j'utilise ma réglette magique et tout de suite vous avez vu j'ai modifié la période de mon écran graphique et regardez en haut de mon market analyzer il me demande de recalculer le market analyzer est-ce que vous voyez la petite ligne jaune qui est apparue au dessus des colonnes si vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît voilà super donc là on va continuer la modification de nos périodes donc je vais mettre 50 et 100 hop j'y vais par tâtonnement et 100 ok c'est fait maintenant je double clique ici donc dans ma petite ligne jaune voilà il refait mon calcul donc pas besoin de faire du code à nouveau etc et là automatiquement il me dit voilà je vais avoir société générale toc croisement détecté MME 50 MME 100 c'est pas formidable vous gagnez énormément de temps puisque vraiment tout est dynamique ok d'accord donc ça c'est vraiment top alors autre chose aussi je vais tenter de le faire rapidement pour voir si ça fonctionne voilà ok super ça fonctionne je vais vous montrer une autre petite astuce qui est clairement pareil un bond en avant dans votre détection des opportunités donc à la hausse ou à la baisse qu'est-ce qui m'intéresse ici dans notre thème de ce soir c'est de détecter les croisements de deux moyennes mobiles d'accord ça veut dire quoi ça veut dire qu'en réalité et bien toutes les valeurs qui sont pour moi un petit peu polluantes comme Virbac Paris-Orléans Vica Altaria Foncière Lyonnaise j'ai pas de croisement de moyennes mobiles donc finalement je ne veux pas forcément qu'elles s'affichent ou en tout cas qu'elles s'affichent que si et seulement si il y a un croisement de deux moyennes mobiles et bien pour ça en plus d'utiliser ici le côté synergique intelligent et fonctionnel du Market Analyzer avec l'écran graphique et bien j'ai utilisé le filtre un filtre par rapport à la colonne dont Market Analyzer OneMaster comment faire ? très simple là je vais toucher directement à l'édition du Market Analyzer donc en fait je clique vous voyez ici on a rajouté la colonne avec la petite page blanche et le petit plus et à côté pareil vous avez une boule qui est les options avancées est-ce que vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît ? voilà parfait je clique dessus je vais ensuite dans l'option éditer le Market Analyzer et là encore une fois pour vous montrer que tout est faisable et ce très simplement en quelques clics de souris je lui dis tout en haut vous avez les propriétés générales du Market Analyzer donc c'est vraiment tout ce qui concerne tout le Market Analyzer et je vais dire voilà ce Market Analyzer là et bien tu me le filtres donc je clique sur tri filtre et palmarès et là j'ai une option filtrage il me dit que je n'ai pas de colonne de filtrage actuellement mais je lui dis voilà tu utilises la colonne MME pour filtrer ma liste donc je clique MME croisement MME je clique sur fermer et je clique maintenant sur OK très simplement ah ah alors là j'ai un souci j'ai pas les 130 enfin les 120 et quelques valeurs du SRD il me reste plus que 3 mais au contraire c'est génial vous gagnez énormément de temps le soir en arrivant à la maison là il vous donne que les 3 valeurs sur que je ne dis pas de bêtises sur 121 valeurs où il y a un croisement de moyenne mobile imaginez vous êtes sur votre liste préférée où il y a 200 ou 300 valeurs et vous avez ils vous donnent comme ça que les candidats les valeurs avec des croisements de moyenne mobile et regardez où est-ce que je vois que justement il y a un filtre qui est posé regardez tout en bas à gauche du market analyzer c'est marqué 3 sur 121 valeurs filtre sur MME croisement de 2 MME d'accord est-ce que vous pouvez voir c'est marqué tout en bas voilà super vous avez bien mis votre souris dessus ça c'est génial d'accord alors là vous avez ici en fait je vais vous dire c'est vraiment sans vouloir être grossier c'est une force de frappe quand je dis force de frappe c'est que vous avez un outil qui est intelligent pourquoi intelligent parce qu'il est structuré et c'est vous qui tenez vraiment dans les mains la méthode de travail très simplement on a fait quoi on a pris un écran graphique on y a mis deux moyennes mobiles on a dit à la PMI voilà ça sera des VUG c'est à dire que chaque période concernera une unité de temps spécifique très bien à côté de ça on a utilisé un market analyzer qui paraissait au départ un petit peu simpliste c'est à dire qu'on avait juste tout ce qu'il y a partout sur internet et dans les autres logiciels que l'information sur la valeur avec la cotation les pourcentages etc mais à ça on a rajouté une seule colonne mais pourtant c'est une seule colonne qui fait la différence qui nous détectera automatiquement les croisements de deux moyennes mobiles et complètement synergique avec les périodes de moyennes mobiles sur notre écran graphique et là ça devient super puissant d'accord et pourtant très très simple d'utilisation alors maintenant comment avoir ça à la maison et bien je vais vous donner la petite astuce c'est à dire que là je pense que on va voir ça nous en interne je pense qu'on fera des webinaires concernant la PMI un petit peu plus poussée et sur d'autres types d'indicateurs comme il y a les bandes de boulanger il y a le RSI des choses comme ça comment faire pour récupérer quelque chose qui est déjà que l'on a créé par nos soins pour vous qui êtes utilisateur Wallmaster et ce gratuitement et bien pour ça il faut retourner dans la TX Store donc je clique sur démarrer je vais donc dans page de démarrage et je vais dans ATX Store bon ensuite ce que vous ferez vous irez donc dans espace de travail et ce que vous êtes tous espace voilà parfait si vous pouvez cliquer dedans super merci pour moi plus il y a de flèches plus je suis content ça veut dire que vous voyez bien la même chose que moi merci je clique sur espace de travail et donc à l'intérieur de l'espace de travail donc vous avez plein d'espaces de travail déjà pré-paramétrés et moi ce que je vous inviterais à faire c'est de télécharger voilà celui-ci ensemble des bureaux APMI est-ce que vous voyez toutes et tous ce topic ce thème ensemble des bureaux APMI si vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît voilà parfait et en fait à l'intérieur on va voir ça on va voir ça juste après l'installation je clique sur télécharger je clique ensuite sur le petit lien en bas à gauche qui dit cliquer ici pour redémarrer mon logiciel je clique ensuite sur oui voilà donc là il me redémarre automatiquement mon logiciel il m'installe donc le paquet voilà hop donc là vous aurez ce petit message qui apparaîtra librairie des indicateurs centre de recherche World Data le pack ensemble de bureaux APMI est prêt à être installé donc là on clique tout simplement sur installer je clique sur installer alors moi bon je l'avais déjà installé donc je remplace et je fais travail hors connexion bon là j'ai installé des paquets alors déjà je peux me poser une question je me dis ah ah j'ai installé un truc qui s'appelle ensemble des bureaux APMI comment je fais pour retrouver ça je vais vous donner une petite astuce vous avez un nouveau raccourci rapide je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans l'onglet outil vous avez le bouton récemment installé en fait en cliquant dessus voilà et bien vous avez tout ce qui a été installé depuis le dernier paquet et regardez tout ce qui a été installé alors là vous avez pas mal de choses souvenez-vous on a installé l'indicateur MME zone 2 MME mais avec le paquet que l'on vient d'installer nous a installé donc des espaces de travail des écrans graphiques et des market analyzers bon intéressant moi je sais que ce sont des espaces donc des bureaux donc des espaces de travail je vais tout de suite cliquer sur démarrer et je me rends dans mes espaces de travail et regardez en fait et bien tout ce qui sera tagué quand je dis tagué là où ça sera écrit APMI et bien ce sont les nouveaux espaces de travail que vous viendrez d'installer grâce à la TX Store et regardez on a APMI moyenne mobile MME détection de croisement de moyenne mobile avec technologie APMI donc ça vous l'aurez vraiment par défaut comme ça après l'installation vous n'aurez rien à faire je clique dessus et je clique sur ouvrir et voilà comment il est fait vous avez un écran graphique avec la colonne voilà par exemple regardez Accor Accor il est en 10 et en 50 10, 50 sur l'écran graphique je clique sur APMI et là c'est vraiment une petite astuce supplémentaire je vous disais tout à l'heure que les moyennes mobiles peuvent ou non fonctionner suivant les unités de temps par exemple on avait dit 50 et 100 en moyen terme ça peut bien fonctionner c'est à dire que les tendances sont bien dessinées mais si on utilise ces mêmes moyennes mobiles en court terme ou en long terme et tout de suite et bien ça peut tout fausser et bien ça existe aussi valeur par valeur c'est à dire que là sur Accor 10 et 50 fonctionne très très bien mais sur par exemple il faut que je trouve un bon exemple je ne sais pas si je vais en avoir parce qu'on est sur le CAC 40 donc ça fonctionne plus ou moins bien voilà par exemple ici sur Total on voit qu'on aurait des faux signaux selon la méthode des croisements moyennes mobiles regardez ici on sort ici on rentre là on sort là on rentre là c'est pas terrible donc pour ça ce qui serait bien c'est de peaufiner visuellement pour lisser les moyennes mobiles grâce à la PMI et bien là ici la PMI est unité de temps par unité de temps et valeur par valeur c'est à dire que pour Total je peux avoir du 50 et 100 mais à côté pour Technip je peux avoir du 10 et 50 d'accord donc ça vous le travaillerez à la maison vous verrez l'utilité donc là par exemple je vais me mettre sur Michelin je modifie mes moyennes mobiles alors là je vous demanderai de regarder s'il vous plaît la ligne Michelin où c'est marqué MMECT MMEMT alors déjà juste pour voir si vous voulez la même chose que moi si vous pouvez cliquer sur cette ligne là s'il vous plaît la ligne tout en haut Michelin voilà donc vous regardez ici pendant ce temps là moi ce que je fais je prends ma boîte de dialogue je la mets juste à côté et en fait je vais modifier les périodes de moyennes mobiles et vous allez voir qu'en fait en temps réel il vient modifier mes paramètres dans ma colonne regardez en fait vous devriez voir que ça clignote est-ce que vous voyez que ça clignote un O pour oui et un N pour non s'il vous plaît un O pour oui et un N pour non je ne sais pas si par le webinaire voilà super vous voyez c'est génial donc là ça veut dire quoi ça veut dire que le market analyzer prendra au compte automatiquement d'accord et bien les paramètres qui seront donnés pour les moyennes mobiles et regardez ce que je suis en train de faire pour Michelin je vais mettre par exemple prenez pas en compte les périodes c'est juste pour vous montrer la différence Michelin j'ai mis 50 et 80 regardez je vais cliquer sur Pernod Ricard et c'est pas ça sera pas 50 et 80 mais 10 et 50 ça veut dire que chaque valeur aura ses propres périodes de moyennes mobiles imaginez justement ce que l'on peut faire avec ça c'est à dire que vous une fois que vous êtes rodé là dessus vous dites voilà je sais que pour Michelin ça sera ça Pernod Ricard ça sera ça et plutôt que d'avoir un post-it ou un bloc-notes à côté en relevant à la main les périodes d'indicateurs et bien là tout sera enregistré dans votre logiciel Wallmaster XE et là ce sera formidable ok donc voilà donc alors pour récapituler donc là on a pris ici comme base de travail les croisements de moyennes mobiles qui est une méthode d'analyse technique des plus il me semble ancienne qui puisse exister en AT en analyse technique et bien là je viens de vous montrer la puissance que vous avez dans les mains en étant utilisateur Wallmaster XE juste en rajoutant un écran graphique un market analyzer on y rajoute une nouvelle colonne qui nous détecte automatiquement les croisements de moyennes mobiles d'accord on peut même les filtrer et en plus rendre ça automatique avec les modifications que l'on fait dans l'écran graphique on a vu aussi qu'on pouvait télécharger ça dans l'ATX Store on a vu aussi l'indicateur zone de MME qui peut être je trouve ça très clinquant et aussi visuellement comme ça vous voyez justement les fortes tendances haussières et baissières qui sont coloriées donc en rouge ou en vert donc alors je sais que certains d'entre vous n'ont pas le logiciel Wallmaster XE n'hésitez pas à nous contacter donc jusque ce soir je vous mets le numéro de téléphone comme ceci 0158711 2199 pour avoir le logiciel Wallmaster XE entre les mains et puis pour pouvoir profiter vraiment de cette technologie avancée que nous avons donc sur le monde des logiciels de bourse il faut savoir que ça ne s'arrête pas au croisement de mes mobiles on va avoir donc des méthodes de travail vraiment par rapport par exemple à la famille donc de la tendance comment détecter les tendances comment aussi détecter des retournements de tendances vraiment tout est fait pour aussi s'adapter à votre façon d'investir et aussi sur quel type de marché vous investissez il y a vraiment toute une étude déjà au téléphone à faire ensemble pour voir justement qu'est-ce qui s'adapterait à votre profil pour répondre à Forexer pour l'écran Bollinger c'est pareil oui tout à fait vous avez un espace de travail APMI bande de Bollinger donc n'hésitez pas à nous contacter jusque ce soir 20h on se tient entièrement à votre disposition pour répondre à vos questions en tout cas donc toute l'équipe Welldata se joue un mois pour vous remasser vivement de votre attention de votre fidélité donc à nos webinaires et donc à notre logiciel Wellmaster nous vous souhaitons une bonne soirée un bon week-end et donc à bientôt pour un prochain webinaire à votre logiciel Wellmaster XE merci et au revoir bonsoir bonsoir bonsoir